Je vous le disais à l'instant, c'est la seule parcelle sur les rives qui n'appartient pas encore à la commune. Les terrasses du lac pourraient être rachetées par la ville de Nyon. C'est du moins le souhait de la municipalité qui doit faire passer son projet devant le législatif. L'investissement est estimé à plus de 2,7 millions de francs, plus que le plaisir culinaire. La ville y voit surtout une opportunité à saisir en vue du réaménagement des bords du lac. Dans tous les cas, le bâtiment abritant le restaurant ne sera pas rasé avant 5 ans. Le préavis présenté au conseil communal en faisant mention d'un bail de 5 ans renouvelable tous les ans. En cas d'acceptation du rachat, l'actuel propriétaire continuerait à exercer son activité. Il verserait à la commune 6% de son chiffre d'affaires annuel. Les élus, eux, se prononceront notamment sur un crédit annuel de 22 000 francs pour l'entretien du bâtiment. – Et justement, on en parle avec le municipal en charge de l'architecture des bâtiments et des finances de la ville de Nyon. Claude Uldry, bonjour. – Bonjour. – Merci pour votre présence sur ce plateau. On va amener déjà un élément, c'est peut-être le temps qui vous a pressé. Il y a une vente aux enchères qui est prévue de cette parcelle-là le 25 avril. Il s'agissait d'aller au plus vite. – Oui, effectivement, l'administration a dû travailler d'une manière un petit peu pressante pour déposer ce préavis devant le conseil communal. C'est fait aujourd'hui et on peut dire que le moment est un petit peu stressant quand même puisque, à contrario d'une vente avec un particulier, nous n'avons plus la confidentialité, c'est-à-dire qu'on met cet objet en lumière et on peut espérer qu'il n'y ait pas un investisseur qui au dernier moment se manifeste, voire même une arme d'aubergiste bienveillante qui souhaite le racheter à notre place. – Alors en tout cas, sur le plan politique, les signaux sont ouverts pour l'acceptation. Si de mémoire on reprend la parcelle de 40 000 m2 qui avait été refusée le printemps dernier, c'était à la Petite Prairie, pour 30 millions de francs, là on a un montant qui est beaucoup plus faible et puis surtout une majorité, et aux exécutifs et aux législatifs, qui a priori donnerait une bonne acceptation, une bonne voie d'acceptation de ce projet aux législatifs. C'est le cas ? – Oui, je pense que les signaux sont ouverts. Vous l'avez dit en introduction, c'est la dernière parcelle qui ne nous appartient pas, donc elle est stratégique pour mon collègue qui s'occupera avec l'urbanisme de l'aménagement des rives du lac dans cette législature. Et je pense que le montant, il est correct, nous avons deux expertises qui se situent autour de ce montant, ainsi que l'expertise de l'Office des poursuites. – Alors si c'est accepté, les rives du lac, en tout cas cette partie-là des rives, appartiendra à la ville de Nyon, pour le meilleur et pour le pire ? – Oui, mais surtout avec une possibilité très intéressante de développement. Il faudra tenir compte, bien entendu, de la requalification de la RC1, éventuellement de l'agrandissement du port. Ça avait été imaginé par une école d'art à l'époque, l'année passée, ou il y a deux ans à peu près, mais une situation très intéressante pour la ville de Nyon. – L'ambition de la ville de Nyon a un horizon tant qui sera à définir, mais à quoi vont ressembler ces rives du lac ? – Je pars du principe que dans le programme de législature qui sera présenté en mars de cette année, nous aurons au moins la volonté de finir les études pour ces aménagements des rives du lac et de les présenter, bien entendu, au canton pour acceptation et au conseil communal. – Alors vous restez très prudents, je comprends qu'on n'en saura pas plus, mais néanmoins, si on part sur des éléments précis, rive-est, là où se trouve d'ailleurs le restaurant, ce sera le premier secteur qui serait traité en termes de travaux et de réaménagement, avec premièrement un réaménagement du sud pour les piétons. – Oui, pour les piétons, c'est tout à fait juste, mais vous vous souvenez aussi qu'il y a eu des motions au conseil communal concernant l'enterrement du parking rive-est, et je pense que c'est quelque chose que la municipalité partage et souhaite aller de l'avant aussi avec cet enterrement. L'aménagement aussi, bien entendu, de la JETI, ça, ça pourrait arriver relativement rapidement, une année, il y a deux ans. – Le parking souterrain, il est d'actualité ? – Oui, je pense qu'il sera d'actualité, en tout cas son étude, effectivement. – Et si ça va de l'avant, l'emplacement actuel du restaurant se servirait peut-être d'entrée ou de sortie à ce parking ? – Alors on peut tout imaginer, on peut imaginer le restaurant démoli et reconstruit dans un bâtiment unique, il servirait de place, d'introduction à la place des fêtes, par exemple. Ça, c'est une possibilité qui peut exister. – Imaginons le mauvais scénario, à savoir que cette vente ne se fait pas, pour des raisons politiques ou pour des raisons que vous avez évoquées, peut-être qu'un investisseur se profile. Est-ce que ça remet en cause, en partie au moins, les projets de la ville pour ce secteur ? – Non, pas forcément. Je dirais qu'à contrario d'un privé, une ville, elle a le temps, donc il pourrait exister une deuxième possibilité, dans 4 ou 5 ans, de racheter cette parcelle. Et puis, nous devrions simplement traiter les projets d'une autre manière. – Il faudra faire preuve de patience. Claude Huldry, vous restez avec nous, on évoque toujours à Nyon, la municipalité de Nyon, qui a également présenté 9 mesures pour l'agglomération, des mesures routières et des mesures liées à la mobilité douce. On en parlera juste après ce sujet signé Florian Cavaleri, avec Claude Huldry, c'est le catalogue de ce préavis par Roxane Farouli-Nares, municipale de Nyon également. – L'objectif, c'est toujours la même chose, c'est d'encourager le report modal, c'est-à-dire d'encourager les gens qui prendraient d'habitude leur voiture à utiliser soit leurs jambes, soit le vélo, soit les transports publics. Nous avons pour but aussi toujours de faciliter l'accès du trafic automobile vers les grands axes que sont l'autoroute, ou alors faciliter les déplacements des gens vers les gares. Mais ces mesures d'agglomération demandent vraiment à ce que le trafic de transit, donc les gens qui ne viennent pas pour une activité à Nyon, mais qui transitent par la ville, alors que ces automobilistes-là aient d'autres alternatives. – Concrètement, quelles sont ces 9 mesures ? – Alors, sur ces 9 mesures, nous avons 4 mesures qui sont des réaménagements d'axes routiers. Nous allons porter notre attention sur la route d'Ustan, la route de Divonne, la route de Signy et la route suisse, la route cantonale RC1. Et ensuite, nous avons 5 mesures qui sont vraiment des mesures dédiées à la mobilité douce, qui sont la création d'une passerelle piétonne et vélo entre Prangin-Aignan, la création d'une seconde passerelle entre le quartier d'Etra Sud et le Martinet. Nous aurons un nouveau passage sous nos voies entre le Martinet et l'avenue Viollier. Et puis, pour terminer, voilà, on n'est pas tout seul, pour terminer, une station vélo qui devrait trouver ces quartiers près de la gare et l'élargissement du sentier du Cossy sur lequel nous nous trouvons et du sentier de bois bougie, qui pour nous aussi est un axe qui est très intéressant puisqu'il est emprunté par beaucoup de gens travaillant notamment à l'UEFA ou se rendant à la piscine l'été ou au centre sportif de Colleuvray. Donc, beaucoup d'enfants qui empruntent ce chemin et nous allons faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous. Pourquoi avoir choisi le sentier du Cossy comme endroit symbolique pour parler de ces mesures franco-valdo-genevoises ? Nous avons aujourd'hui effectivement une expansion démographique au nord de la ville et c'est cet axe-là qui permet notamment aux travailleurs de descendre le matin, prendre leur train à la gare. Donc, pour nous, il est vraiment très important d'élargir ce sentier. C'est aussi un axe qui sera favorable pour les enfants, par exemple à vélo, qui seront du nord de la ville à l'école du Rocher ou sur d'autres sites scolaires. Donc, voilà, ça, c'est un des projets vraiment très, très importants à nos yeux. Et le rapport avec le Grand Genève, c'est que c'est la Confédération qui va payer ? Le rapport avec le Grand Genève, c'est qu'effectivement, c'est un chemin pour pendulaires, notamment. Alors, vous avez les promeneurs qui l'utilisent, mais nous avons de nombreux pendulaires vivants dans les Oignons qui empruntent ce chemin tous les matins pour rejoindre la gare. Donc, c'est pour ça que nous avons l'occasion de pouvoir l'inscrire dans ces projets d'agglomération et qu'il a été validé par la Confédération. Concernant ces travaux qui doivent être entrepris sur la route suisse, des travaux qui vont de Versoix à Morges, il y a un référendum qui est pendant à Copé. Est-ce que cela risque d'influencer sur les travaux nyonnais ? Alors, effectivement, il y a une grande attention de la part de toutes les autres communes parties prenantes dans ce projet. Nous allons rester très attentifs à ce qui se passe à Copé, tout en espérant que les citoyens copétants comprennent l'importance de cette mesure de requalification de la RC1. Voilà pour le catalogue de ces mesures. On retrouve Claude Huillerie, le municipal en charge, notamment des finances en ville d'Oignons. On a évoqué durant ce sujet la part de financement. Est-ce qu'on peut chiffrer ces mesures ? Est-ce qu'on sait combien ça va coûter pour le distri, la ville de Nyon ? – Le premier chiffrage qui a été fait par le service Travaux, Environnement et Mobilité se situe à 25 millions. C'est le chiffre qui a été annoncé pour le Grand Genève ou le schéma franco-valdo-genevois, comme on veut bien l'appeler. Et 40% sera financé par la Confédération et le canton. – Le Grand Genève, des mesures franco-valdo-genevoises, le distri de Nyon est pris un peu en sandwich entre d'un côté Lausanne et de l'autre Genève. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le distri est mieux considéré ? On comprend aujourd'hui, dans ce Grand Genève, la force économique notamment et démographique de la région. – Oui, alors surtout la force démographique puisque nous avons été entendus, on peut le dire, nous avons été écoutés avec ces neuf mesures quand même qui ont été retenues et c'est une très bonne nouvelle pour notre distri. – Nyon, Claude Huldry est plus proche de Genève que de Lausanne. L'indicatif téléphonique qui voulait encore dire quelque chose il y a quelque temps est un 0,22. Comme nyonnais, vous vous sentez plus Genevois ou vaudois ? – Alors personnellement, je suis né à Nyon, j'ai étudié plutôt à Lausanne après ma scolarité, mais c'est vrai que nous sommes autant Genevois que lausannois ou vaudois. – C'est une réponse très policière. – Très municipale. – Très municipale, en charge d'indicaster en ville de Nyon, on n'en saura pas plus. Merci beaucoup, en tout cas, Claude Huldry, pour votre présence. Bonne continuation. – Sous-titrage Société Radio-Canada